Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu et je suis toujours, toujours contente d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo ou de mes vidéos, en tout cas parce que je me retrouve chez vous au travers des vidéos. Donc je suis toujours contente, c'est toujours une joie pour moi de pouvoir vous apporter un plus chaque jour. Aujourd'hui nous allons prendre soin de nous, j'aime ça, j'aime prendre soin de moi, j'aime bien quand on prend soin de soi. Donc avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne YouTube, Sarah Moussundi et pour ceux qui sont déjà là, donc ceux qui ont déjà eu le temps de pouvoir nous côtoyer, je vous demande de partager, de liker, de commenter également. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors si vous avez partagé, vous avez liké, vous avez commenté, on peut passer à notre sujet d'aujourd'hui, c'est un gommage naturel. J'avais parlé de ça dans une vidéo précédente où j'avais fait un soin de visage avec des produits cosmétiques, j'étais en pharmacie et j'avais promis que j'allais faire une vidéo pour faire un soin de visage avec des produits naturels, un soin corporel. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais pour ceux qui savent également, je vais le redire pour ceux qui viennent d'arriver dans notre chaîne. Moi, j'avais eu un grand problème de peau pendant ma grossesse, après ma grossesse, ma deuxième fille. Et également, j'ai eu quatre mois hospitalisés, donc deux mois de soins intensifs. Et ce n'était pas facile parce que là-bas, on ne prend pas son de ta peau comme tu le voudras. On va te nettoyer, mais ce n'est vraiment pas comme toi tu le fais au quotidien. Donc ma peau avait eu des sérieux problèmes. J'avais eu des problèmes de mains, de pieds, de visage. Ce n'était pas du tout incréable. Mais par la grâce de Dieu, là, j'ai pu reprendre mon teint et tout. Il y a un peu de temps, il y a un peu de tâche. C'est vraiment avec ces produits naturels que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a plusieurs sortes de gommages naturels que je fais. Mais aujourd'hui, on va faire... On va utiliser l'huile de carotte que j'aime beaucoup, mais que j'utilise très rarement parce que l'huile de carotte peut facilement vous faire brunir. Donc faites très attention quand vous utilisez l'huile de carotte. Mais là, je vais le mettre dans le gommage parce que ça prend également de donner de l'éclat à votre teint. Mais comme je vous dis, faites très attention. L'usage au quotidien de l'huile de carotte peut provoquer d'autres problèmes parce que ça va vous blanchir la peau et par la suite, vous aurez... Comment on appelle ça? Vous aurez une peau détruite, en fait. Vous aurez des tâches noires. D'autres personnes appellent ça les bâtards. À qui la faute? Donc il y a beaucoup d'inflation et tout. Mais en bon français, je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Donc du coup, faites très attention avec l'huile de carotte. Mais moi, les huiles de carotte que j'utilise, c'est vraiment des huiles qui viennent du Sénégal. Étant au Sénégal, moi-même, par le passé, j'ai eu à tester les huiles différentes. L'huile que j'utilise au Sénégal et c'est vraiment de très bonne qualité. Donc je n'achète pas les huiles n'importe où. Je préfère vraiment les commander au Sénégal. Donc on a l'huile de carotte. Par la suite, on a un bon citron que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser juste une petite partie. On a de l'œuf. Je pense que tout le monde connaît les bienfaits de l'œuf. C'est vraiment riche et c'est bien pour la peau. On va utiliser du miel pur. C'est vraiment du miel pur 100%. Ça, j'achète de Chicozco. Pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ça, il y a un Costco. Donc moi, j'achète aussi ce miel-là chez Costco. Et je vais utiliser du curcuma. Le curcuma, c'est très bien pour la peau. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette robe tout à l'heure. Par la suite, je vais mettre, j'ai mis du lait. Vous voyez, c'est vraiment du lait nido que moi, j'utilise. J'ai mis du lait dans un bol. C'est ce que je vais utiliser. Et pour terminer, j'aurai besoin de du sucre. En tout cas, de préférence de sucre, parce qu'il y a des grains qui vont permettre de pouvoir bien exfolier la peau. Mais moi, je n'ai pas de sucre, j'ai du sucre blanc. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, on va commencer. Je vais prendre mon huile de carotte. Je vais mélanger avec le lait. Vous voyez, je vais mélanger avec le lait. Je vais mettre comme trois cuillères. Je vais vraiment mélanger avec le lait. Tonton, je vous ai dit le pourquoi. Je vais vous expliquer le pourquoi j'ai mis cette robe. Simplement parce que le curcuma est très, très salissant. Donc, quand vous voulez faire un soin à base de curcuma, je vous conseille vraiment de prendre un vêtement que vous pouvez salir, en fait. Un vêtement que vous allez utiliser pour porter plusieurs fois, mais que vous pouvez juste et qu'en faites vos soins. Parce que le curcuma, ça colle vraiment. Et donc, moi, ce vêtement-là, cette robe-là est vraiment idéale parce que c'est ouvert de partout. Quand je vais mettre mon gommage, je n'aurai pas de problème. Donc, je vais mettre la serviette en huile, c'est parce que c'est celle que je vais utiliser pour mon visage. Et je vais vous conseiller également d'utiliser vraiment des serviettes propres quand vous voulez essuyer votre visage. Sinon, vous allez encore contaminer la zone déjà nettoyée. Donc, après avoir mis mon huile, je vais mettre du curcuma. Donc, je vais mettre le curcuma, je vais mélanger le tout. Et le curcuma, ça lit quand je dis que c'est vraiment salissant. Là-même, la salte de bain, ça salit vraiment, vraiment. Donc, il faut vraiment prendre des précautions avant de pouvoir utiliser le curcuma. Donc, après avoir mis ça, je vais mettre du sucre. Juste m'assurer que ça puisse pas se mélanger dans... Avec mon curcuma, avec mon sucre. Ok. Il y a du sucre, je ne vais pas mettre assez. Je vais juste mettre un tout petit peu. La suce aussi pour les lèvres. Vous pouvez également prendre le citron que vous avez coupé. Vous mettez du sucre dessus et vous pouvez frotter sur les lèvres. Ça va vraiment nettoyer les lèvres en profondeur. Enlever les peaux mortes sur les lèvres. Et redonner de l'éclat à vos lèvres. Si vous avez un problème, les lèvres vont souvent tendance à être noires. Et tout ça, vous pouvez toujours utiliser cette astuce. Donc, après avoir mélangé mon curcuma, mon huile de carottes, de sucre. Et je vais mettre maintenant l'oeuf. Malcafé, mon oeuf. J'ai utilisé trop de france. Ok. Faites attention que les peaux de l'oeuf ne puissent pas se retrouver. Ça peut vous blesser le visage. Ça ne puisse pas se retrouver dans votre gommage. Donc, quand vous passez votre oeuf, vous vous montrez le visage. Donc là, je vais mélanger le tout. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Maintenant, je passe à l'étape. Je vais mettre mon miel. J'aime bien prendre soin de moi. J'aime ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment bon. C'est vraiment... C'est doux. Donc, je vais mettre deux cuillères de miel. Ce gommage-là, vous pouvez l'utiliser pour des parties vraiment très, très, très cachées. Quand je parle des parties cachées de votre corps, c'est vraiment entre les cuisses. Vous pouvez mettre aussi sur les genoux. Vous pouvez mettre aussi les aisselles pour donner vraiment la même couleur à vos aisselles. Le cou, déjà, n'en parlons pas. C'est obligatoire. Vous devez mettre le cou pour éviter que vous ayez une décadence de teinture entre le cou et le visage. Donc, là, je vais juste appuyer un peu mon citron pour qu'il soit bien bon encore, pour que le jus soit déjà présent quand je vais le découper. Donc, voilà. Donc, je vais aller couper mon citron en deux. Je vais mettre le jus de citron. Je vais se pousser le poil ici. Le citron va venir vous aider par rapport aux microbes, bactéries qu'il y a sur le visage. Donc, ça va vraiment détruire en profondeur tout ce qu'il y a. Éviter que les boutons puissent ressortir. S'il y avait des impuretés sur votre visage, ça va vraiment vous aider. Donc, mélangez le tout quand vous pouvez vraiment mélanger le tout. Et comme je vous ai dit, préparez-vous aussi à nettoyer votre salle de bain, à plus de votre gommage. Prochainement, je vous montrerai aussi un gommage qui est moins salissant, mais qui est très, très efficace, surtout pour des taches et des boutons. Ça sera fait à part avec de la pomme de terre. Mais je vais vous montrer comment le faire et comment l'appliquer. Donc, ce gommage-là, vous pouvez l'appliquer le matin au revin. Si vous n'allez pas sortir, je vous conseille vraiment de l'appliquer le week-end. Vous savez que vous êtes à la maison. Vous avez tout le temps de pouvoir laisser le gommage agir sur votre peau. Et par la suite, vous pouvez nettoyer, aller sur votre salle de bain et prendre une pente-douche pour pouvoir nettoyer totalement votre corps et votre visage. Si vous le faites dans la semaine où vous allez au boulot, croyez-moi, ça va vous retarder. Et ça ne serait pas agréable parce que le gommage ne va pas agir comme il faut sur votre visage. Donc, prenez vraiment le soin de pouvoir le faire quand vous savez que vous n'allez pas sortir, vous êtes vraiment à la maison. Donc là, je vais vous montrer mon... Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai fait le mélange. Donc, je vais garder ça à côté en attendant que je puisse nettoyer mon visage parce qu'il faut mettre également un gommage sur un visage propre. Sinon, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, je vais mettre tout de côté. Ok. Donc là, je vais nettoyer mon visage. Il y aura de bouillie, de l'eau. Et j'utilise toujours, toujours, toujours mon nettoyant, mon sang. Le séravé. Je vais justement nettoyer ma brosse. Parfait. Je vais mettre aussi mon cou parce que je vais mettre la remarche sur mon cou. Je prends le soin de vraiment nettoyer toutes les zones où je vais mettre mon gommage. Sinon, ça va venir se mélanger avec la salité qu'il y a sur votre visage et ça ne va pas faire grand chose. Prenez vraiment le temps de nettoyer les zones où vous allez mettre les gommages. Moi, aujourd'hui, je vais mettre le gommage sur le cou. Je vais également le mettre sur les essais. Ça, c'est juste pour le visage. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité avec les ramones qui ont juste visage. Ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501